On veut d'abord vous interroger sur ce débat à l'Assemblée nationale la semaine dernière, sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, une mesure importante, une loi importante, un texte important. Il était question notamment du passage d'un modèle agricole productiviste, c'est un peu ce qu'on peut dire, vers une agroécologie. L'UMP reproche notamment au gouvernement de s'enfermer uniquement sur un concept environnemental, trop peut-être tourné vers le bio et peut-être pas assez vers la production. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? À moi, je partage le sentiment inverse, c'est-à-dire que le gouvernement utilise un mot et fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils parlent très bien d'agroécologie, ça je suis tout à fait d'accord, ils en parlent parfaitement. Il n'y a rien à redire sur le discours. Et en même temps, à Noël, quand tout le monde est parti, ils font passer un décret qui facilite l'implantation d'élevage de porcs intensifs. Les extensions, oui. Donc le problème de ce gouvernement, en tout cas dans le domaine de l'écologie, c'est qu'il en parle très très bien, mais il fait très très mal à l'écologie. On n'a jamais subi au ministère de l'écologie de telle baisse. C'était moins 13% cette année, c'était moins 17% l'année d'avant. Donc sur l'agriculture, ils font l'inverse. Donc ça franchement, pour moi, on l'a vu d'ailleurs en cas de la négociation de la PAC, on est très très en retrait de ce qu'il faudrait faire. Donc moi, je suis dans la vision totalement inverse de l'UMP. Contrairement à la ligne de l'UMP, c'est ça ? Vous défendez le taux, le discours ? Je défends l'agroécologie, je défends le développement du bio, d'une agriculture de qualité. Je défends la nécessité aussi de dire que le prix des aliments doit être plus cher, parce qu'il faut payer les agriculteurs au prix juste. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les discours de la grande distribution qui vous disent « on baisse, on baisse, on baisse, on baisse les prix », aujourd'hui, l'alimentation dans le budget d'un ménage, ça ne représente pas grand-chose. Ça va être de l'ordre de 13% grosso modo. Ça fait que derrière, il ne faut pas se plaindre si après nos agriculteurs ont du mal à survivre, si après ils nous disent « le bien-être animal, on y croit, mais on a du mal, parce que personne ne veut payer au juste prix un animal qui a été élevé correctement ». Donc nous, on porte un discours qui est très très différent de celui-ci. Mais dans cette loi, il n'y a que des vœux pieux, si je comprends bien, parce que j'ai quand même l'impression que sur le bio, il y a une réorientation des financements, il y a un encouragement à produire de la méthanisation, il n'y a qu'un certain nombre de choses. Ils disent ça et dans le même temps, tiens, vous prenez la méthanisation, dans le même temps, ils s'apprêtent à autoriser ce qu'on appelle la ferme des mille vaches à Abile. Le principe de la ferme des mille vaches est très très simple, c'est peut-être pas mille vaches, mais en tout cas, on élève des vaches uniquement pour faire de la méthanisation. Uniquement. C'est juste l'inverse. Nous, on veut bien au contraire que l'agriculteur puisse développer comme revenu accessoire et annexe tout ce qui a trait à l'énergie, mais que ce ne soit pas une activité principale, parce qu'on dénature totalement l'agriculture. Merci. Merci.